Alors, ce qui est utile pour moi, c'est de m'apercevoir que j'allais pouvoir travailler avec des personnes, en fait, parce qu'en fait, ce club climat, avant de venir ici, me faisait peur, dans le sens où je voyais, en fait, des entreprises, des gens dans le milieu professionnel très actifs, très performants, je le sentais comme ça, du peu de contact qu'on a eu, et je me suis dit, oh là là, je ne vais pas coller à la chose. Et là, en fait, j'ai senti une autre dynamique. Je me suis dit, ben non, on va pouvoir extraire, en fait, les vraies personnes derrière et oser s'exprimer. Donc ça, je suis bien contente. Je pense qu'on va y arriver. Voilà. Je pense qu'on va y arriver. Alors, ce que je retiens d'utile pour moi dans cette journée, c'est la distinction entre collaborer et coopérer, qui est assez fondamentale. et l'importance du lien entre les individus et la coopération. J'en perçois toute l'importance, en fait. Il se trouve que j'ai de très chouettes collaborateurs autour de moi qui avaient senti que c'était important dans le sens du club climat. Mais du coup, je comprends à quel point ça l'est. Ce que je retiens d'utile pour moi, et je peux déjà me saisir, c'est, je pense, un des principes d'action de la coopération, qui est intention et comportement. Et je prends conscience, je crois que j'en avais un peu conscience, mais ça me l'a d'autant plus, effectivement, à incarner ce bête-là, que lors de réunions que je peux avoir comme ça au sein du conseil municipal ou des commissions, en tout cas, je peux parfois être un peu, sans doute un peu agacée par là où peuvent en être les gens, ou dans leur immobilisme, ou dans, et peut-être que cet agacement, forcément, il transpire, et il est contre-productif. Et j'en ai vraiment pris conscience là. Donc ça sera essentiel que j'y travaille, parce que ça va, sinon, c'est pas ça qui va faire avancer la cause, la bonne cause. Dans les douze principes, là, qui me questionnent assez, c'était la place que l'on prend et la place que l'on vous laisse, qui tourne un petit peu dans ma tête et puis qui va continuer à tourner un petit peu, je pense, dans le premier jour qu'il va vivre. Cette journée m'a permis d'incarner les choses, en fait, je trouve, à plusieurs niveaux. J'avais eu le plaisir de pouvoir faire seule, finalement, ce que vous proposiez, Anne et Patrick, dans les webinaires, mais c'était seule. Donc là, c'est avec vous, avec vous tous. Et du coup, ça m'a permis de vivre les choses différemment, de remouliner tout ça à l'intérieur, de voir aussi là où j'avais avancé sur certaines dialogies, donc ça c'est chouette. C'est vraiment une vraie chance de pouvoir se poser, d'être dans cette posture aussi d'apprenant, d'acteur apprenant aussi. Il y a les deux aspects, c'est un magistral, c'est une participation de chacun. Est-ce qu'il me viendrait un petit peu, je reprendrai, j'ai commencé par prendre un des principes d'action et ce qui me viendrait pour me clore un petit peu ce retour à soi, ce serait diversité et unité. Il me vient la maxime latine qui est efforibus humum, de la diversité à l'unité. Et je trouve qu'il caractérise bien tout ce qui a pu se passer là entre nous tous, soit durant toute cette journée, avec des pluralités de provenance, de personnalité, d'individualité, de vie, d'histoire, de projet, etc. Et pour autant, je perçois et je perçois beaucoup d'unité. Et ça, c'est très bien. Ce qui est important pour moi, c'est aussi de comprendre que je suis une partie de la question. et je suis une partie du processus et du coup, j'influence aussi la manière dont le processus se déroule. Et que finalement, coopérer, ça peut être un art de vivre.